Europe. Europe 1. Les nouvelles règles de stationnement entrent en vigueur dans deux semaines, le 1er janvier, et la facture va s'envoler. Oui, aujourd'hui, si vous oubliez de payer le parc maître, ça peut arriver, l'amende est de 17 euros, et c'est la même partout en France. Eh bien, c'est terminé, à partir du 1er janvier, donc dans 15 jours, chaque ville fixera elle-même le montant de la pénalité. Et oui, les tarifs s'envolent, alors à Paris, ce sera 50 euros, par exemple, si vous oubliez de payer. Et puis attention, deuxième petite astuce, ce sont désormais des entreprises privées qui seront chargées de faire la police et de coller. Alors, on ne dit plus amende ou contre-dense, on doit dire maintenant forfait post-stationnement. Boum, 50 euros. Mais le pompon, c'est Lyon, 60 euros, record national, voilà, si vous ne payez pas le parc maître. Bordeaux, Strasbourg, Grenoble, 35 euros, Mulhouse, Saint-Etienne, 40 euros. J'ai la liste de toutes les villes, je ne vais pas toutes vous les faire. L'objectif officiel, c'est de chasser les voitures ventouses du centre-ville pour faciliter le trafic, pour permettre davantage de rotation, nous expliquons, en libérant des places de stationnement. Bon, on ne vous sent pas très convaincu, Axel, il y a d'autres objectifs. Bien sûr, alors, outre le fait de gagner plus d'argent, Paris espère avec cette mesure récolter 300 millions d'euros en plus. 300 millions en plus. Voilà, l'objectif non avoué des municipalités, c'est aussi de faire la chasse aux voitures, les voitures qui ne sont plus les bienvenues en centre-ville. On le voit, la voiture qui était autrefois considérée comme un symbole de liberté est désormais considérée comme une nuisance. Et à ce titre, elle doit payer pour l'occupation des sols, l'occupation du territoire, donc payer pour les places de stationnement et payer pour la route. La philosophie est très nette maintenant, de même que le train paye pour le rail, eh bien la voiture doit payer pour l'entretien des routes, pour reboucher notamment les nids de poules. Sauf que le gouvernement a formellement démenti hier la création d'une nouvelle vignette pour financer cet entretien des routes. Voilà, évidemment, parce que ça risque de ne pas être très populaire, une nouvelle vignette. D'autant c'est vrai que la voiture, il faut le reconnaître, est déjà très taxée, et que justement ces taxes, notamment sur le carburant, doivent théoriquement servir à financer l'entretien des routes. Mais on le voit, la tendance est bien là, payé pour rouler, payé pour se garer, avec le risque toutefois en bout de chaîne, notamment chez les jeunes, de ne plus acheter de voiture, de passer à la location, de passer de la possession à l'usage, comme on dit, c'est très tendance, avec à la clé toutefois pour les constructeurs, des ventes en chute libre. Axel de Tarlet, un tout petit mot Hélène ? Forfait, forfait, moi c'est le forfait ski qui m'a. Forfait, possessionnement, c'est effectivement un forfait, c'est même du vol à 50 euros. Est-ce qu'il y a quand même des villes où ça baisse ? Oui, alors il y a des villes, il y a des bonnes nouvelles, qui passent de 17 à 15 euros, Nîmes, Perpignan, 10 euros, etc. Officiellement, c'est pour que les gens reviennent dans le centre-ville, se gardent pour aller dans le petit commerce. Mais déjà qu'il fasse plus de papillons souterrains, on se remet de sa voiture. Et ensuite, il y a quelque chose de très pervers, c'est que quand on a un PV, on ne le sait plus. Ah oui, dans la boîte aux lettres. C'est n'importe quoi. Normalement, on a un petit papillon pour nous avertir qu'on... Mais non, on ne les a plus. On ne les a plus. Bon, d'accord, bon, 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 j'ai rien dit, j'ai rien dit. Allez, René, remets-nous une fuse. Europe. Ah, Europe 1.